Tu vas mélanger le jeu On va faire vite, donc on ne va pas choisir des gros chiffres Mais tu vas prélever de n'importe où Du dessus, du dessous, du milieu, n'importe quoi Un nombre de cartes qui te plaît entre 1 et 10 On va faire simple, mais je ne veux pas savoir Tu les prélèves, mais lentement C'est très important Donc d'où tu veux C'est juste pour simplifier la chose On pourrait le faire avec un nombre de cartes Très élevé, mais au moins comme ça C'est bon ? Maintenant ce nombre de cartes que tu as prélevé Tu le ranges, je ne veux pas voir Tu le ranges dans ta poche Et moi je récupère le talon du jeu C'est bon ? Maintenant Michel, imagine Tu as récupéré 3 cartes Je vais te défiler les cartes une par une Et tu regarderas la 3ème Imagine que tu as prélevé 7 cartes Tu regarderas la 7ème Il va recompter ses cartes Tu te rappelles ? Si tu as prélevé 8 cartes Tu regarderas la 8ème Ok, il n'y a pas de soucis ? Je ne veux pas le voir Donc rappelez-vous, je mélangeais Et juste un nombre de cartes prélevées Donc tu te rappelles du nombre que tu as ? Tu te rappelles du nombre que tu as ? A ton rang Donc la 1ère La 2ème La 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 9ème 10ème Je suppose que tu as choisi entre 1 et 10 C'est bon ? Donc automatiquement tu as une carte Ici que je ne peux pas connaître Qui est forcément entre 1 et 10 Je vais me retourner Tu vas poser le reste de tes cartes Sur le dessus du jeu De façon à recompléter le jeu Et qu'on ne puisse pas dire Je compte quelque chose à l'envers Tout comme ça C'est bon ? Tu as reposé ? Tu as égalisé le jeu ? Ok, c'est bon Ça y est ? C'est bon, c'est bon Donc Michel, du coup tu as un nombre en tête De cartes, c'est vrai Et ce nombre que tu as en tête Je vais On va faire un petit truc assez spécial Justement pour te montrer On va mélanger le jeu Juste un petit peu Et en plus on va Vraiment comme ça Mélanger des cartes Avec un petit peu de chance Et ça par contre Ça serait l'intérêt du tour Est-ce que la première carte Correspond à la tienne ? Non Et la dernière ? Non ? Donc déjà je sais que j'ai localisé la carte Je sais qu'entre la première et la dernière Et quoi ? C'est pas donné à tout le monde ? Non Et pour tout te dire Je vais vraiment couper le jeu en fait Moitié-moitié On va mélanger une partie face en l'air Enfin face en bas, pardon Avec une partie face en l'air Mais réellement Juste comme ça Pas de triche Juste ici Vraiment comme ça Je tiens plus On va couper Donc du coup je me retrouve avec des cartes Dos, dos, dos Des cartes face, face Face, dos Avec vraiment un jeu qui est complètement mélangé Dans un sens et dans un autre A ton avis Michel Est-ce que tu penses que ta carte est plutôt face en l'air Ou plutôt face en bas Dans tout le jeu ? Je dirais face en l'air Face en l'air ? Non Tu me donnes combien de temps pour retrouver ta carte Parce que c'est une carte pensée en fait Et en plus remettre ta carte face en l'air Alors que le jeu peut être face en bas Tu me dirais une chance sur deux C'est où soit je fais ça Où soit je fais ça Mais comme je ne sais pas où aller On va plutôt le faire face en l'air Comme tu m'as dit Comme ça Et en faisant juste ça Je vais mettre toutes les cartes face en l'air Et laisser ta carte face en bas Tu crois que c'est possible ? Ça serait beau Et là normalement Toutes les cartes maintenant sont face en l'air Sauf une seule et unique carte Juste une carte pensée Pour la première fois Quel était le nom de ta carte ? Le 7 de 3 Ça marche Bon l'explication Je l'explique Je l'explique